Bonjour à tout le monde. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont déjà là, et ceux qui sont sur le chemin, et ceux qui ne vont pas venir. Que le Seigneur soit avec nous tous, et que vraiment le Seigneur puisse étendre sa main encore aujourd'hui, selon les besoins des uns et des autres, que le Seigneur puisse combler tout ce dont nous avons besoin dans nos vies, parce que le Seigneur connaît mieux que nous ce dont nous avons besoin. Souvent nous demandons des choses au Seigneur, qui sont des choses qui vont venir, au lieu de nous rapprocher du Seigneur, vont nous éloigner du Seigneur. Que le Seigneur dans son infinie sagesse, sache nous donner exactement ce dont nous avons besoin, le plus besoin. C'est le Seigneur seul dans sa sagesse qui peut savoir ce qui est bien pour nous en ce moment. Amen. Parce que souvent ce que nous demandons ne sont pas les choses dont nous avons besoin actuellement. Donc on le dit déjà depuis un moment, nous savons que nous vivons actuellement dans des temps qui sont, des temps difficiles déjà, on va le dire, parce que la parole de Dieu nous le dit. Et ces temps sont les derniers temps, les derniers jours, la période qui précède le retour de Jésus-Christ, la génération dans laquelle le retour du Seigneur se fera. Alors nous devons être plus que jamais vigilants. Ne nous posons pas la question de savoir à quelle date le Seigneur va revenir, ça ce n'est pas important. Ce n'est pas important parce que soit le Seigneur va revenir, soit nous allons mourir quand même. Donc que ce soit l'un ou l'autre, c'est un enlèvement. Donc, peu importe quand ça aura lieu, nous, ce qui est important pour nous c'est d'être prêts. Prêts à tout moment, prêts à tout instant à partir de cette terre. Donc, ce qui importe, comme on l'a dit, ce n'est pas de partir, parce que nous partirons de toute manière, c'est la manière dont on part. Nous savons que le corps va rester, mais tout ce que nous avons à l'intérieur, c'est ce que nous allons apporter avec nous. Et ce que nous avons à l'intérieur de nous, va déterminer la destination que nous allons prendre, une fois que nous allons quitter la terre. Amen. C'est pour cela qu'il faudrait que nous travaillions de plus en plus, plus nous réalisons que le retour du Seigneur est proche, plus nous réalisons que nous nous approchons de la tombe, plus nous devons préparer notre intérieur à cette rencontre-là avec le Seigneur. Donc, nous allons lire la parole de Dieu dans Luc 21. Donc, nous savons que Luc 21 parle des signes qui précéderont le retour du Seigneur. Et le Seigneur va donner une manière de se comporter lorsque nous allons voir tous ces signes-là se manifester et se réaliser. Et nous savons bien que nous sommes en train de les voir se réaliser sous nos yeux. Alors, Luc 21 au verset 28. On va lire le verset 28 et après on va lire un peu plus bas. Alors, il dit, quand cela commencera à arriver. Il ne dit pas quand tout cela arrivera. Il dit quand ça va juste commencer. Donc, quand on va commencer à observer les signes précurseurs, c'est-à-dire les signes que le Seigneur cite dans ce passage-là. Lorsque cela commencera à arriver, redressez vos têtes et levez la tête. Redressez-vous autant pour moi et levez la tête parce que votre délivrance approche. Redressez-vous, ça veut dire que si on avait une position mauvaise, il faut se remettre droit. Nous savons que pour bien marcher avec le Seigneur, il faut marcher droit. On ne marche pas tordu, il faut marcher droit. Donc, quand il dit, redressez-vous, ça veut dire que chacun mette ses affaires en ordre avec le Seigneur. Et, levez vos têtes. Regardez devant vous, c'est le moment où il faut être le plus près possible du Seigneur dans sa vie. Il faut avoir la communion la plus intime possible avec le Seigneur. Il faut marcher avec le Seigneur tous les jours. Et, pour cela, le Seigneur est toujours avec nous, comme il a promis dans sa parole, pour nous accorder sa grâce, afin que si nous avons chuté, que nous puissions nous relever. C'est ce que le Seigneur nous demande. C'est ce cœur de repentance. Si le Seigneur n'est pas encore venu jusqu'à aujourd'hui, on le voit dans l'acte 17 au verset 30, il annonce en tout lieu à tous les hommes qu'ils aident à se répentir. Donc, le Seigneur, s'il retarde encore sa venue jusqu'à présent, ce n'est pas parce que les prophéties ne sont pas accomplies. Elles sont toutes accomplies aujourd'hui. Mais si le Seigneur retarde encore, c'est par amour pour nous. C'est parce qu'il voudrait que le maximum de personnes soient sauvées. Et donc, le maximum arrive à la répentance. Arrive à réformer ses voies. Arrive à marcher dans les sentiers que le Seigneur a tracés. C'est parce que s'il revient maintenant, il y a beaucoup qui vont rester. Et le Seigneur ne veut pas cela. Alors, toujours dans le même passage, verset 34, c'est le Seigneur après avoir donné des signes, c'est bien de connaître les signes. Mais encore, faudrait-il marcher comme le Seigneur nous demande de marcher pendant que nous voyons ces signes-là s'accomplir. Verset 34, il dit, prenez garde à vous-mêmes. Prenez garde à vous-mêmes. C'est-à-dire, veuillez sur vous-mêmes. Veuillez sur votre manière de marcher. Veuillez sur votre relation avec le Seigneur. Veuillez sur vos lampes. C'est ce que le Seigneur veut dire. Prenez garde à vous-mêmes de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès et l'ivognerie et par les soucis de la vie et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. Nous savons que le Seigneur ne va pas annoncer sa venue. Ce n'est pas à la télé qu'on va nous annoncer que Jésus est en train de revenir. Ça, c'est sûr que ce n'est pas là-bas qu'on va nous annoncer cela. Nous savons qu'il va venir dans la nuit comme un voleur. Ça, il nous l'a dit également. Personne ne va s'y attendre. Mais dans un Thessalonicien, il nous a dit également que vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne. Donc, normalement, les enfants de Dieu ne doivent pas être surpris par ce jour-là. Quand je dis ce jour-là, pour moi, j'associe à la fois le retour de Jésus et la mort. Les deux, c'est la même chose pour moi. Pour nous, c'est exactement la même chose. C'est le départ dont il s'agit ici. Donc, ce jour de notre départ ne doit pas nous surprendre. Ça peut surprendre ceux qui sont autour de nous, mais ça ne doit pas nous surprendre. Pourquoi ? Parce qu'on est prêt à tout moment. Alors, il dit, prenez garde à vous-même. Les excès, dont il est question, c'est toute forme d'excès dans notre vie. Parce que les excès nous éloignent de la présence de Dieu. Lorsqu'on va dans les excès, notre cœur est attaché à autre chose que de notre communion avec le Seigneur. Parce que dans la communion avec le Seigneur, nous sommes toujours dans la modération. Nous faisons les choses sans exagérer et cela nous permet d'avoir toujours nos pensées disponibles pour méditer aux choses du Seigneur, pour méditer aux choses d'en haut. Mais quand nous sommes dans les excès, notre cœur est toujours attaché à en avoir toujours plus, à faire toujours un peu plus que ce qui est de la normale. Alors là, il parle de l'ivrognerie, par exemple, d'en boire exagérément du vin. Voilà, les soucis de la vie. Sachant que l'un des signes du retour du Seigneur également, c'est que les soucis et les occupations de la vie seront tellement importants que notre cœur sera attaché à cela. C'est annoncé dans la parole de Dieu que nous aurons beaucoup de soucis, beaucoup de préoccupations. Que ce soit les factures, que ce soit les problèmes avec les enfants, qu'il y a de multiples problèmes. Mais, la parole de Dieu nous dit, attention que ces choses-là ne prennent pas la place dans notre vie. Le Seigneur ne dit pas qu'avant son retour, il va faire cesser tous les problèmes dans nos vies. Il va arrêter toutes les tempêtes de nos vies. Au contraire, il dit qu'il y aura cette tempête-là, mais attention que ça ne nous occupe pas tellement l'esprit, en sorte que nous nous détournions de cette vérité-là que nous avons entendue, celle qui nous dit que le Seigneur revient bientôt, celle qui nous dit qu'à tout moment nous pouvons partir de la terre pour rejoindre le Seigneur, et que nous devons nous préparer. Donc, cela arrive à l'improviste. Alors, verset dans, faisons très très attention aux soucis de la vie. Les soucis peuvent tellement nous préoccuper que nous négligeons notre communion avec le Seigneur, et à ce moment-là, il peut intervenir quelque chose. Il peut intervenir ce départ dans notre vie sans que nous ne soyons préparés à notre rencontre avec le Seigneur. Et c'est dans Amos 4, verset 12, qu'il dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous prenons Éphésiens 5, à partir du verset 3. On va simplement lire, je vais donner 2-3 commentaires en passant, juste pour que nous voyions comment est-ce qu'il faudrait que nous arrangions notre vie pour qu'elle ressemble à ce que le Seigneur veut. Parce que le Seigneur vient chercher une Église sans tâche ni rire. Si nous sommes déjà dans l'Église, notre travail, durant toute notre vie spirituelle, c'est que l'image du Seigneur se reflète au maximum dans notre vie. Et sachons une chose aussi, qui est très importante, quelles que soient les circonstances atténuantes, quelles que soient les alibis que nous pouvons avoir pour dire que, ah, c'est parce que tel m'a fait ça que j'ai réagi de telle manière, le Seigneur n'en tient pas compte. Peu importe les circonstances qui pourraient justifier aux yeux des hommes que nous nous comportions d'une certaine façon, que nous réagissions d'une certaine façon, peu importe les raisons, le Seigneur, lui, s'attache simplement à voir comment nous réagissons. Et sachions que, comme nous dit Romain 8 au verset 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, le Seigneur permet que tout cela arrive dans nos vies, à savoir les conflits avec les gens. Donc, on avait lu dans l'Hébreu 12 au verset 14, rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Donc, en fait, quand le Seigneur revient, il veut nous trouver en paix avec les gens. Il veut nous trouver en paix avec tout ce qui nous entoure. Donc, la première chose à faire dans nos vies pour nous préparer au retour du Seigneur, c'est de nous réconcilier avec tous ceux avec lesquels nous avons eu des problèmes. Avec ceux dont nous nous sommes séparés pour un problème ou pour un autre, peu importe si nous avons raison. Ça, le Seigneur ne veut pas savoir si c'est nous qui avions raison dans l'histoire. Le Seigneur veut savoir une chose, c'est que toi qui es chrétien, toi qui as reçu la parole de Dieu, toi qui as reçu la vérité dans ton cœur, quel est le comportement que tu dois afficher ? Vous savez qu'il y a plein de personnes qui sont là, qui côtoient nos vies et que nous côtoyons dans nos vies. Et ces personnes-là sont laissées uniquement pour nous tester, pour que le Seigneur puisse nous mettre dans des situations dans lesquelles nous sommes obligés d'agir comme le Seigneur veut que nous agissions, dans lesquelles nous sommes obligés de manifester les fruits de l'esprit, comme par exemple la patience, la tempérance, ne pas s'énerver, ne pas se mettre en colère. Le Seigneur permet que nous soyons dans des circonstances et qu'il y ait de bonnes raisons pour se mettre en colère. Mais il nous dit de ne pas nous mettre en colère. Ou si alors nous nous mettons en colère, ne péchons pas. Parce que la colère, c'est une grande porte ouverte au diable par laquelle le diable peut passer pour détruire complètement nos vies. Il faut savoir que ça commence toujours petit à petit par une colère, ensuite une parole. On ne digère pas la parole et ça passe à l'amertume. On garde l'amertume dans le cœur et ça nous détruit jusqu'à ce qu'on s'éloigne totalement du Seigneur. Dans tout cela, ce sont des choses qui nous éloignent du Seigneur. Mais le Seigneur permet, sachons bien que continuellement notre vie c'est un examen avec le Seigneur. Ce sont des examens qu'on passe chaque jour, toutes les situations qui nous arrivent. Ce sont les examens que nous passons avec le Seigneur. Parce que le Seigneur veut nous mettre dans des circonstances où nous serons obligés ou amenés à manifester les fruits de l'esprit. Que l'on voit dans la Bible là, c'est dans Galate 5.22. Donc si nous attendons que toutes nos circonstances soient favorables. C'est-à-dire par exemple que dans notre entourage, il n'y ait jamais quelqu'un qui nous engueule. Qu'il n'y ait jamais quelqu'un qui nous dise une parole de travers. Qu'il n'y ait jamais quelqu'un qui se moque de nous. Pour que nous appliquons la parole de Dieu, nous attendrons très longtemps comme ça. Parce que la parole de Dieu doit s'appliquer dans des circonstances vraiment où nous sommes acculés de tous les côtés. Mais nous réagissons comme le Seigneur veut que nous réagissons. Sachons bien que celui qui connaît la vérité n'est pas jugé comme celui qui ne l'a jamais entendu. Donc, sachez que s'il y a quelqu'un dans votre vie qui est en train d'essayer de vous faire vous énerver, ne pas pardonner, ainsi de suite. Attention à ce que cette personne là ou ces personnes là ne vous éloignent pas du chemin de la cité céleste. Attention. Il faut faire très attention. Non, c'est parce qu'il m'a fait ceci. Non, cette personne là n'est peut-être pas en train de chercher la direction du ciel. Mais vous et moi, nous cherchons la direction du ciel et nous devons faire attention à ce que personne ne vienne nous barrer le chemin du ciel. Même sans le savoir, la personne ne le fait peut-être pas exprès. Mais c'est le diable qui utilise toutes ces personnes là pour nous empêcher d'aller au ciel. Et s'il nous empêche d'aller au ciel, c'est pour nous attirer à nous séparer de lui et aller avec lui en enfer. Alors, je vais juste lire un verset dans le proverbe là, avant de lire Ephésiens. Il y a un verset que j'ai lu cette semaine dans le livre des proverbes et qui a beaucoup attiré mon attention. C'est dans le proverbe 18 au verset 21, je crois. On avait dit dans le message dimanche que la puissance négative de la langue est quelque chose qui peut également nous freiner dans notre communion avec le Seigneur. Alors, surtout en ces moments où nous avons vraiment besoin de faire de l'huile dans nos langues. Alors, voilà. Proverbe 18 verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. La vie et la mort, le ciel et l'enfer sont au pouvoir de la langue. Notre langue peut nous amener au ciel si nous l'utilisons à bon escient pour louer le Seigneur, pour bénir le Seigneur, pour bénir les autres. Mais cette même langue-là peut également nous amener dans la mort, c'est-à-dire dans la séparation avec Jésus. La séparation avec Dieu. La séparation de la communion avec le Seigneur. J'ai passé toute une journée ici à adorer le Seigneur. Si après cela, la même langue qui adorait le Seigneur se met à médire ou à calomnier les autres, sachant que nous annulons tout ce que nous avons fait et nous sommes un pécheur devant Dieu. Qui doit demander la repentance. Donc, il ne faudrait pas que, par notre langue, nous annulions tout le travail, toute la proximité, tout l'attachement. Avec le Seigneur. C'est très, très facile. On l'avait lu une fois, c'est dans Matthieu 5, où Jésus dit, si tu dis simplement insensé à ton frère, tu es passible de la géhenne. Mais nous, les hommes, nous négligions tellement, c'est tellement petit, parce que nous avons fait une hiérarchie dans les péchés. Nous disons que si on tue quelqu'un, c'est plus grave que mentir. Si on ment, c'est plus grave que dire quelque chose qui n'est pas tout à fait la vérité, ou bien dire quelque chose de méchant sur mon frère. Mais Jésus, lui, il nous dit, si tu dis insensé à propos de ton frère, tu es passible. Tu dois aller en enfer. Donc, il faut que tu te répandes pour ne pas y aller. Et c'est tellement facile pour nous, parce que nous en disons tellement, mais c'est dans notre échelle de péché que nous avons fait nous-mêmes et qui n'existent pas dans la Bible que nous disons, ça c'est rien du tout. Mais pour le Seigneur, c'est très grave. C'est pour ça que le verset de Proverbe nous dit, attention, à la langue est attachée, la vie ou la mort. Les deux sont là. Alors, Éphésiens 5, à partir du verset 3, on va lire de 3 à 21. On va lire, et s'il y a des commentaires comme ça, on va les donner. Mais ça, ça nous permet de savoir comment est-ce que nous devons marcher. Quand le Seigneur dit, redressez-vous et levez vos têtes, qu'est-ce que ça signifie? C'est préparons-nous, préparons nos cœurs à la rencontre du Seigneur. Que l'inconduite sous toute forme, attend, que l'inconduite, toute forme d'impureté et de cupidité ne soit même pas mentionnée parmi vous. La bonne conduite, elle est là. L'inconduite, c'est de prendre le chemin qui est exactement parallèle. C'est-à-dire, voilà le bon chemin et nous on marche exactement à côté du chemin. Donc, nous connaissons le vrai chemin et nous prenons la voie qui est juste en face. Et bien, nous ne sommes jamais dans le bon chemin. Regardons bien dans la parole de Dieu tout ce que le Seigneur nous demande de ne pas faire et voyons si nous sommes dans le bon chemin ou dans le mauvais. Dans l'impureté, la cupidité, c'est d'être attaché à l'argent. Donc, parmi vous, comme il convient à des saints. Donc, c'est comme ça que des saints doivent se comporter. L'impureté, ça peut être attaché aussi à tout ce qui n'est pas saint devant le Seigneur. Même au niveau de l'habillement, si je sens qu'il y a quelque chose qui ne glorifie pas Dieu en moi, ça fait partie de l'impureté. Je dois enlever cela. Si en moi, quelqu'un peut regarder quelque chose et dire, ça, ça ne ressemble pas à un enfant de Dieu, il faut que j'éloigne ça de moi. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui peut progressivement m'éloigner. Regardons le verset 4. Pas de grossièreté, pas de propos insensés. C'est quoi la grossièreté? C'est tout. Voilà, c'est encore, ça vient encore de la langue. Ce sont des paroles qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Ça, les jeunes, malheureusement, ne sont pas là. Dans le langage des jeunes, il y a beaucoup de mauvaises paroles comme ça qui sortent, qui ne sont pas inspirées de Dieu du tout, du tout. Ce sont toutes, on utilise des expressions, des mots qui viennent directement de l'enfer. Directement, malheureusement. On ne contrôle pas son langage, on dit n'importe quoi. Et ça, ça montre que nous ne sommes pas en communion avec le Seigneur. Combien nous devons veiller, être lent à parler pour ne pas dire n'importe quoi. Des propos insensés. Pas de bouffonnerie, trop s'attacher à manger, trop à l'excès et ainsi de suite. Cela est malsayant, mais plutôt à la place de dire de mauvaises paroles, des paroles grossières, mais plutôt des actions de grâce. Louer le Seigneur. Bénier nos frères et sœurs. Toujours une bonne parole pour un frère, pour une sœur. Car, sachez-le bien, aucun débauché dans ceux qui ne vivent pas chez eux, qui sont toujours à l'extérieur, mais au sens d'être à l'extérieur, non pas pour évangéliser, mais pour faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Les débauchés, les impurs, les cupides, c'est-à-dire des idolâtres, quand on est attaché, quand son Dieu c'est son matériel, c'est son argent, on est attaché à cela. Et c'est ça qui fait notre sécurité. C'est-à-dire que parce que j'ai de l'argent, j'ai du matériel, ça me met en sécurité plutôt que de s'appuyer sur Dieu qui est notre seule sécurité. La sécurité inébranlable. Parce que ce matériel-là a remplacé Dieu dans notre cœur, c'est cela qui fait en sorte que nous devenons un idolâtre. Parce qu'à la place de Dieu, nous avons mis autre chose en laquelle nous avons plus de confiance qu'en Dieu. C'est pour ça qu'il appelle cela de l'idolâtrie. N'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Alors, que personne ne vous séduise par de vains discours. Donc, faisons aussi très attention à ce que nous entendons maintenant. Il y a tellement de paroles qui sont dites sur la Bible, tellement de manières d'entre guillemets servir le Seigneur qui ne sont pas du tout bibliques. Donc, ici, le Seigneur par le biais de l'apôtre Paul nous dit qu'il faut veiller à ce que nous entendions. Donc, comme les chrétiens de Béret, toujours vérifier dans la parole de Dieu tout ce que nous entendons. Est-ce que c'est cela qui est vraiment écrit dans la Bible ? Si on a un doute, se rapprocher du Seigneur. C'est le seul par le biais du Saint-Esprit qui peut nous dire la vérité sur tel ou tel sujet pour lequel on semble ne pas avoir de confiance dans la parole que nous sommes en train d'attendre. Alors, car c'est pour cela que la colère de Dieu demeure sur les fils de la rébellion. C'est-à-dire ceux qui ne respectent pas tout ce que nous sommes en train de dire. N'ayez donc aucune part avec eux. Donc, le Seigneur nous invite, nous exhorte à nous séparer même, à nous séparer de ceux qui ne sont pas attachés à obéir à la parole de Dieu. Donc, si on a des gens, on leur dit que la manière de marcher avec Dieu n'est pas bonne et qu'ils ne veulent pas changer, au bout d'un moment, on doit se séparer d'eux. Parce que l'apôtre Paul dit que les mauvaises compagnies corrompent le bonheur. Et ça, ça peut nous coûter d'un point de vue sentimental. À un moment donné, le Seigneur nous commande de laisser tomber des personnes qui ne nous amènent pas ou qui ne nous rapprochent pas du Seigneur. Autrefois, verset 8, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. On le disait encore dimanche. C'est-à-dire que tout ce que je fais doit être fait, non pas devant les hommes, mais devant Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le seul juge de tout ce que nous faisons. Donc, les hommes peuvent critiquer ce que vous faites. Mais, peu importe, ce n'est pas important, si vous travaillez pour Dieu, peu importe ce que les hommes disent sur vous. Il y en a beaucoup, dès qu'ils ont la moindre critique, c'est fini, ils arrêtent tout, ils ne font plus rien pour le Seigneur. Si vous attendez que les gens soient toujours à vous dire, c'est bien ce que vous faites pour avancer, ça, vous allez toujours vous casser la figure. Toujours, toujours. Si vous voulez regarder ce qui plaît au cœur de l'homme, vous n'allez jamais pouvoir aider les gens. Mais quand vous regardez à Dieu, vous dites ce que Dieu veut que vous dites aux hommes. À ce moment-là, même comme souvent les hommes ne savent pas ce qui est bien pour eux, parce que les oreilles veulent entendre ce qui est agréable, mais vous, au moins, comme vous êtes connectés à Dieu, vous savez que c'est ça que les gens doivent entendre. C'est ça que vous devez dire à telle personne. C'est telle autre parole que vous devez dire. Encouragez, dites-le dans la mot, mais il faut dire ce qui est bien, ce que le Seigneur veut que nous disions. Donc, la crainte des hommes. Plus nous avons de la crainte pour le Seigneur, moins nous aurons la crainte des hommes. Plus nous craignons Dieu, moins nous allons craindre les hommes. Nous avons souvent beaucoup peur des hommes. Nous sommes beaucoup timides parce que nous ne craignons pas suffisamment Dieu. Quand vous craignez suffisamment Dieu, c'est fini. Vous n'avez plus peur d'aucun homme. Parce que vous savez que vous êtes directement sous la roulette de Dieu et que personne ne peut vous ravir entre les mains de Dieu. Personne ne peut rien contre vous tant que le Seigneur n'a pas décidé. Et on va voir d'ailleurs dans un témoignage où quand Dieu dit, ma main est sur toi, peu importe, on peut même avoir l'arme sur toi en tir, comme ça il n'y a rien qui se passe. On va voir dans un exemple là, tout à l'heure. Si ton œuvre n'est pas finie sur la terre, tu ne peux pas partir. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, si un homme dit, je vais te faire partir maintenant là, tu ne partiras pas. Si Dieu dit que ton œuvre n'est pas finie sur la terre, tu ne partiras pas. Donc, marchons dans la lumière, faisons tout devant le Seigneur et non devant les hommes. Verset 9, Ephésiens 5, verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc, toutes sortes de bonté, c'est bonté envers les autres. Soyons toujours tournés vers les autres. Parce que quand tu t'occupes des autres, le Seigneur s'occupe de toi. Et peu importe pour toi, mais si les autres obtiennent de toi, si tu es une bénédiction pour les autres, tu seras forcément béni. Ça, tu n'as même pas à t'occuper de cela. C'est parce que nous sommes souvent trop centrés sur nous-mêmes que nous n'avançons pas. Mais si nous voulons faire avancer les autres, le Seigneur nous fera avancer même encore plus vite. Pour que nous aidions les autres à arriver là où nous sommes déjà. Amen. Amen. Verset 10 Examinez ce qui est agréable au Seigneur et n'ayez rien en commun avec les oeuvres stériles des ténèbres. Dans des oeuvres qui ne permettent pas d'avancer. Il y a beaucoup de choses qui encombrent nos vies et qui ne nous permettent pas de nous rapprocher du Seigneur. C'est ça qu'on appelle ici des oeuvres stériles. Des oeuvres qui nous éloignent de Dieu. Et nous en connaissons la liste. Il suffit de voir dans Galate 5 au verset 19 où il cite les oeuvres de la chair. Donc on ne va pas rentrer dans ces détails. Mais tout ce qui est oeuvres stériles, nous devons chercher à tuer cela dans nos vies. Et nous attacher à ce qui est agréable au Seigneur. Mais plutôt, dénoncez-les. Donc si on voit quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur, nous devons mettre le doigt dessus et dire, attention, il y a telle chose qui ne va pas. Dans ma vie, je commence, puisque le Seigneur me demande, et nous demande à tous dans la parole de Dieu, d'enlever d'abord la poutre qui est dans notre oeil, avant d'aller chercher la paille qui est dans l'oeil de l'autre. Donc avant de prêcher un message, on doit d'abord passer sa vie. Quand je dis prêcher un message, ce n'est pas forcément se mettre ici devant. Prêcher un message, c'est exhorter un frère, une soeur, ou d'ici devant, ou à deux. Avant d'aller dire à quelqu'un, ça ce n'est pas bien, il faut regarder soi-même déjà aussi dans sa propre vie. Quand on a fait le ménage dans sa propre vie, alors on peut aller dire au frère, à la soeur, qu'il faudrait que tu fasses aussi le ménage dans ta vie à toi. Et il faudrait effectivement que quand le frère ou la soeur à qui on va dire cela, regardent dans notre vie qu'ils voient effectivement que le ménage est fait, que c'est propre. En effet, verset 12, ce que ces gens font en secret, ils ont eux-mêmes d'en parler. Vous voyez, là, les Éphésiens, c'est une église. Donc là, ils parlent aux convertis ici. Et l'église n'a pas changé, c'est toujours la même aujourd'hui. En effet, ce que ces gens font en secret, il est honteux même d'en parler. Dans l'église aussi, les gens font des choses en secret, alors qu'on nous demande de, la parole nous demande de vivre dans la lumière. Mais tout cela, une fois dénoncé, apparaît à la lumière. Car, tout ce qui apparaît est lumière. Dans tout ce que nous faisons et que nous pensons que les autres ne savent pas, peu importe s'ils ne savent pas, ce n'est pas eux qui sont votre juge. Dieu le sait et c'est lui qui va vous juger. Et c'est lui qui va me juger. Donc, vivons le maximum possible à la lumière, que ce soit clair, notre vie, que nous n'ayons pas des choses que nous cachons, que nous faisons dans le dos des autres parce que d'une manière ou d'une autre, le Seigneur, lui, le sait. Donc, plutôt, nous arrivons à la repentance par rapport à toutes ces choses-là, mieux nous serons prêts pour le départ avec le Seigneur. Mais si nous gardons tout cela, comme on dit souvent, dans notre jardin secret, sachant que le Seigneur, de toute manière, a accès à notre jardin secret, et si la sonnette, la trompette sonne, nous allons rester ici. Alors, verset 14, c'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les mains. Il parle à qui ici? Il parle à l'église. On a l'impression qu'il parle à des païens, mais il parle à l'église. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Donc, on peut être à l'église, être éveillé, écouter tout ce qu'on dit, mais être dans un profond sommeil spirituel. C'est-à-dire qu'on entend la parole, mais ça nous passe à des milliers de kilomètres. Et moi, j'en faisais partie. Pendant près de 15 ans, j'étais à l'église, mais j'entendais des messages. Si vous me demandiez à la sortie, là, sur quoi on a prêché, je n'étais pas capable de vous dire. Je pouvais vous dire quelques mots, et à 14 heures même, les quelques mots étaient partis totalement. Pourquoi ? Parce que quand tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, qui garde la parole de Dieu dans ton cœur, dès que tu sors, le malin vient, il enlève. C'est ce que la parabole du semeur nous dit. Le malin vient, il enlève cette parole-là pour que tu ne t'en souviennes pas, et que tu ne vives pas conformément à cette parole-là. Et donc, tu peux être dans l'église et être totalement endormi en sorte que tu es mort. C'est ce qu'il dit là. « Toi, réveille-toi d'entre les morts. » Les morts, ce n'est pas simplement ceux qui sont morts physiquement, mais c'est ceux qui ne sont pas en contact avec Dieu. C'est ceux qui sont séparés de Dieu. Mais ils ne le savent pas. Et la Bible nous ordonne de nous réveiller. Si un jour, nous avons été chrétiens, si un jour, nous avons été chrétiens, si nous avons été convertis un jour et que nous nous endormions, c'est-à-dire que nous rétrogradions, la Bible nous dit « Réveille-toi ». Vous avez vu, c'est à l'impératif, c'est un ordre. Il ne dit pas « Il faut qu'on prie pour toi pour que tu te réveilles ». Il dit « Réveille-toi » parce que tu en as la capacité de te réveiller tout seul. Pourquoi ? Parce qu'un jour, tu as été chrétien et tu as reçu le Saint-Esprit. Donc, tu as cette capacité-là. En fait, quand il dit « Réveille-toi », c'est un ordre. C'est « Prends la décision de te réveiller ». C'est une décision que tu prends. Ce n'est pas que les autres vont observer que celui-là, ça ne va. Certes, on a tous des périodes où nous sommes en baisse de régime, comme on dit, et on a besoin de l'intercession des autres, mais il n'appartient pas aux autres. Certes, c'est un devoir pour les autres, mais pour nous, nous devons nous dire que c'est à nous de veiller sur notre vie spirituelle. Ce ne sont pas les autres qui doivent veiller sur notre vie spirituelle et observer que ça ne va pas. Déjà, nous-mêmes, nous devons faire notre propre bilan et demander de l'aide dans la prière aux autres. Les autres ne doivent être qu'une aide pour nous. Les autres ne doivent pas être la béquille sur laquelle on repose, en sorte que si on enlève la béquille, nous tombons. Non, les autres ne sont qu'une aide pour nous conduire à toujours marcher droit avec le Seigneur, comme il nous a dit, levez vos têtes et regardez. Alors, verset 15, « Veuillez donc avec soin sur votre conduite. » Veuillez donc avec soin sur votre conduite. Chaque action que je commets, il doit avoir une question sous-jacente immédiate qui se produit dans notre tête. Et ça, quand on prend l'habitude de marcher avec le Seigneur, de marcher dans la lumière, ça devient un fonctionnement automatique chez nous. Chaque action que nous commettons, il dit « Veuillez donc avec soin sur votre conduite. » Chaque action que je commets est précédée, pas est suivie. Est précédée, c'est-à-dire que ça vient avant. Quand je suis en train de me préparer à commettre une action, il y a déjà une question qui s'est posée dans ma tête. Est-ce que ça glorifie le Seigneur ? C'est automatique. Donc, en allant commettre l'action, je sais déjà quel est le résultat pour le Seigneur de cette action. Si elle est mauvaise, je sais que c'est un péché déjà. Parce que le Saint-Esprit me dit avant « Ce que tu vas faire, là, ça ne glorifie pas Dieu. » Donc, quand il dit « Veillez sur votre conduite », c'est « Faites attention à chaque chose. » Parce que la conduite, c'est toute notre vie. Nous sommes tout le temps en train de nous conduire d'une certaine façon ou d'une autre. Donc, il dit « Faire attention, en fait, à notre conduite. » Non comme des fous. Un fou, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas où il va. Mais nous, nous savons où nous allons. Nous savons que nous voulons aller au ciel. C'est pourquoi on est là. Sinon, ça ne sert à rien de venir là. Nous savons la destination que nous avons décidée. En plus, personne ne nous a forcé. Nous avons décidé de prendre un certain chemin. Il nous dit dans Matthieu 7, verset 13 au verset 14, « L'âge est le chemin qui mène à la perdition. » Il y a beaucoup de personnes sur ce chemin. Nous étions tous sur ce grand chemin-là qui mène à la perdition, c'est-à-dire à l'enfer. Et quand le Seigneur nous a appelés, nous avons décidé de nous convertir. Nous avons laissé le Saint-Esprit entrer en nous et nous avons changé de chemin. Nous avons pris maintenant un chemin étroit, un tout petit chemin, mais nous savions que ce chemin-là était étroit et resserré. Et c'est le chemin qui mène à la vie. Donc, nous ne sommes pas des fous. Parce que nous savons ce que nous avons choisi et nous savons où nous voulons aller. Parce que souvent, nous sommes assis dans l'église, mais nous nous comportons exactement comme des essentiels, c'est-à-dire des personnes qui ne savent pas où elles vont. Des personnes qui ne savent pas que la trompette va sonner alors que nous l'entendons tous les jours. Donc, celui qui ne se prépare pas, c'est quelqu'un qui est complètement insensé. On écoutait le pasteur Peter Schmitt, c'était un dimanche qu'on a suivi ce message ici, qui parlait d'un roi qui avait ce qu'on appelle le fou du roi. Le fou du roi, c'est quelqu'un qui raconte des histoires drôles au roi et qui amuse en fait. Il amuse la galerie, il amuse le roi. Quand le roi a envie de se défouler, de rigoler, il l'appelle le fou du roi et le fou vient lui raconter des histoires drôles et le roi rigole. Dans un jour alors, le roi fait appeler le fou du roi et le fou du roi arrive, il dit au roi, « Roi, je vais te raconter plein d'histoires, j'ai plein de nouvelles histoires, il faut que tu l'écoutes, ça va te faire bien rigoler, ça va te faire bien marrer. » Et le roi n'avait pas envie de rigoler ce jour-là. Il lui dit, « Fou, je t'appelle. » Et oui, j'ai omis une partie de cette histoire-là. C'est que quand le fou du roi racontait des histoires au roi, le roi rigolait tellement qu'il disait, « Oh, fou, tu es tellement fou que si je vois plus fou que toi un jour, je pense que ça n'existe pas sur la terre. » Et donc, le jour où le roi fait appeler le fou du roi, et le fou du roi lui dit, « J'ai beaucoup de belles histoires, de nouvelles à te raconter. » Le roi lui dit, « Non, je ne t'ai pas fait appeler pour que tu me racontes des histoires, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Une nouvelle, c'est que je vais pour un long voyage, un très, très grand voyage. » Le fou du roi lui dit, « Ben, roi, ce n'est pas grave. Le temps que tu reviens, je vais préparer encore de belles histoires pour que tu rigoles encore plus qu'avant, lorsque tu vas rentrer. » Et le roi lui dit, « Non. En fait, le voyage que je vais faire, je ne vais pas revenir. C'est un voyage éternel. Je pars et en plus, je ne sais pas où je vais. » Le fou du roi, il comprend que c'est sérieux, il ne rigole plus. Il dit au roi, « Roi, comme tu ne vas pas revenir, comme tu vas très loin, j'espère au moins que tu as préparé tes effets, que tu as pris beaucoup de victuailles, beaucoup de nourriture, que tu as préparé tes servants, tes serviteurs qui vont t'accompagner avec toi pour que tu ne souffres pas là où tu vas. » Et le roi lui dit, « Non, je n'ai rien préparé de cela parce que je ne savais pas que le voyage allait se présenter aussi brutalement et aussi rapidement. » En fait, le roi savait qu'il avait mouru d'un instant à l'autre, mais il n'était pas préparé. C'est cela. Et le frère, le pasteur Peter Schmitt, quand il racontait cette histoire, il nous disait que nous nous préparons à toutes sortes de choses. Les enfants, nous les envoyons à l'école dès le bas âge. Pourquoi ? Parce qu'on veut que nous voyons, nous observons dans la vie. Les gens ont besoin de savoir lire, de savoir écrire, de savoir compter, de savoir faire les démarches administratives, et ainsi de suite. Voilà pourquoi nous envoyons les enfants à l'école pour qu'ils soient préparés à la vie. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas fous. parce que nous anticipons à ce qui va arriver avant et nous préparons les enfants pour qu'ils aient à affronter cela. Lorsqu'on doit se marier, le frère Franzi, il est parti. Il a sûrement, ou ceux qui sont déjà mariés, nous préparons bien le mariage, nous nous organisons, nous faisons les plans de table, et ainsi de suite. Nous préparons plein de choses, nous achetons les vêtements, et ainsi de suite, pour que le mariage se passe bien. Encore que, lorsqu'on le projet de se marier, c'est un projet d'homme, et nous savons bien que le verset nous dit, nous formulons nos projets, c'est le projet de Dieu qui s'accomplit. Si Dieu ne veut même pas que le mariage ait lieu, il n'aura pas lieu. Mais nous avons tellement confiance que ça aura lieu, que nous nous préparons à fond pour l'organiser. Et nous faisons bien de le préparer. Alors que c'est un événement qui est même incertain. Ça peut ne pas se produire. Et maintenant, l'événement donc qui est certain, c'est la mort ou le retour de Jésus. Ça, c'est sûr que ça va arriver. Mais nous ne nous préparons pas à cela. Et justement, c'est là où le fou du roi dit, oh roi, tu es encore plus fou que moi, parce que tu savais que ça allait arriver un jour, et tu n'étais pas préparé. Donc, ce n'est pas le roi qui a trouvé plus fou que son fou, c'est le fou qui a trouvé quelqu'un de plus fou que lui. Bon, donc nous ne devons pas être des insensés comme cela. Voilà ce qu'il va nous dire, verset 16. Ça, c'est vraiment la clé du message que nous sommes en train de partager. C'est racheter le temps car les jours sont mauvais. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Chaque instant de notre vie doit nous servir à nous rapprocher du Seigneur. Parce que le Seigneur a tout fait pour que nous sachions que nous sommes dans les temps où il va revenir. Nous sommes à tout moment prêts à partir dans sa présence. Donc, il faudrait que nous utilisions le maximum possible, le temps que le Seigneur nous accorde à des choses utiles, à des choses qui vont rester, à des choses qui ont une valeur éternelle, pas des choses qui ont une valeur éphémère, qui restera sur la terre et qui ne comptera pour rien lorsque nous allons rencontrer le Seigneur. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence. Vous voyez, il revient encore dessus. Ne soyez pas sans intelligence. C'est comme le fou qui ne réfléchit pas. Vous voyez, le monde dans lequel on vit nous propose tellement de choses pour occuper la pensée. Regardez la télé, les informations, les séries. Il y a tellement de choses dans le monde pour occuper notre esprit. Et les gens du monde, justement, ont leur esprit occupé par tout cela. Pourquoi? Pour qu'il n'ait pas à penser à ce jour-là. Et ça, c'est le diable qui le fait. Le diable, pour beaucoup, c'est qu'il ne peut pas attaquer les chrétiens, ceux qui sont réellement connectés. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous occupe simplement. Il nous occupe à beaucoup de choses. Et nous avons l'impression que nous sommes maîtres ou maîtresses de ce que nous faisons. Mais en fait, il nous occupe à des choses qui ne vont nous servir à rien dans l'éternité. Et ce temps que nous passons à nous occuper des choses qui ne vont servir à rien dans l'éternité, c'est le temps que nous ne développons pas notre communion avec le Seigneur. C'est le temps que nous ne préparons pas nos cœurs aux examens du Seigneur que nous rencontrons tous les jours en lisant la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui nous prépare à tout cela, à toutes les situations dans lesquelles on sera confronté avec les gens, de savoir ce que la parole de Dieu me dit quand quelqu'un m'insulte, de savoir ce que la parole de Dieu me dit quand quelqu'un m'offense, que je dois pardonner sans réfléchir à ce qu'il m'a fait, sans raisonner, ainsi de suite. Tout cela, on l'oublie progressivement quand notre esprit est attaché aux choses de la télé. On commence à s'identifier à eux. Et on oublie ce que la parole de Dieu dit progressivement. Nous commençons à relativiser les vérités de la parole de Dieu. Plus on lit la Bible, plus on écoute les messages, plus on s'attache à la parole de Dieu, plus on veille sur notre conduite comme il dit, plus on fait attention, plus on a de l'intelligence spirituelle pour ne pas laisser n'importe quoi envahir notre vie. Mais lorsqu'on se déconnecte de cette parole-là, on commence à relativiser la parole de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire ? Au début, on est pointilleux, on dit ça, la parole de Dieu dit de faire ça, donc je vais faire ça comme il faut. Mais après, progressivement, on commence à dire, bon, si je ne fais pas, ce n'est pas grave. Si je fais un peu moins, ce n'est pas grave. Et ainsi de suite. Et après, on dit, bon, ce n'est même pas grave, le Seigneur comprendra. C'est comme ça qu'on s'éloigne progressivement et on ne s'en rend pas compte. Le problème, c'est cela. C'est quand on ne s'en rend pas compte qu'on s'est déjà mis sur un chemin parallèle et qu'on marche, le Seigneur est sur cette voie et nous, nous marchons sur un chemin parallèle. Mais dès qu'on s'en rend compte, il dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Tu as cette capacité de décider, de prendre la décision que tout cela s'arrête. Seigneur, je veux établir une communion durable avec toi pour l'éternité. Et aide-moi à marcher sur cette voie-là. Amen. Verset 18. Ne vous enivrez pas de vin. Le vin revient encore, c'est de la débole. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on peut rester remplis du Saint-Esprit? Nous savons que nous recevons le Saint-Esprit à la nouvelle naissance. Mais après, il faut rester remplis du Saint-Esprit. Il nous le dit au verset 19. Entretenez-vous par des psaumes. La lecture de la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Romains 10 au verset 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Plus nous lisons la parole de Dieu, plus nous écoutons la méditation de la parole de Dieu, plus nous méditons à ces paroles-là, plus elle prend racine dans notre cœur et ça développe justement notre attachement à cette parole-là qu'elle est la vérité. Mais plus nous nous en éloignons, plus justement nous allons faire confiance à autre chose que la parole de Dieu. Alors, les hymnes, les cantiques spirituels, chanter et célébrer, l'adoration, c'est aussi un moyen efficace pour rester rempli du Saint-Esprit. Ne négligeons pas cela dans notre vie spirituelle. Ayons toujours ces moments d'adoration. C'est ce qui maintient la communion avec le Seigneur. C'est cela qui maintient vraiment cette communion-là avec le Seigneur. Il y a tout dans ce monde pour nous éloigner de la présence de Dieu. Mais nous sachions utiliser les armes que le Seigneur nous a données dans sa parole pour rester connectés à lui. Parce que tout ce que le diable fait, c'est d'essayer de détacher cette connexion avec le Seigneur. Parce que le Seigneur tire comme ça à lui son église qui va être enlevée et le diable tire dans l'autre sens. Donc il y a ce combat-ci. On se laisse déconnecter. On va partir dans le sens du diable. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Donc la soumission dans la crainte de Dieu est un élément de la sanctification. Obéir aux autorités civiles, aux autorités dans l'église, ça fait partie de la sanctification. Alors je peux mettre une vidéo maintenant ? Pas la vôtre. Il y a une autre avant que je voudrais mettre. Oui, ok. D'accord. On va chanter un peu avant. D'accord. Bon. Avant le chant, pour introduire la vidéo comme ça, après je vais directement la mettre. Donc nous parlons du retour de Jésus. Beaucoup de gens nous ont parlé du retour de Jésus. Nous allons encore le voir dans différentes vidéos d'autres personnes qui ne vivent même pas dans notre espace, qui sont ailleurs dans le monde. Vous verrez les pays dans lesquels ils sont qui eux aussi vont nous dire leurs expériences qu'ils ont eues par rapport au message du retour de Jésus. Et vous comprendrez que ce ne sont pas des gens qui sont dans un coin comme nous qui parlent de ce message. Mais Jésus, à tous les pôles, partout, les quatre hémisphères, annonce à tous les hommes qu'il va bientôt revenir. Que nous devons faire? Très, très attention à comment nous vivons. Donc, nous allons prendre dans Esaïe 19 à partir du verset 16. Esaïe 19 à partir du verset 16. Et nous allons finir dessus. Je vais juste donner l'idée de ce texte-là vu d'une manière prophétique parce que ça a quelque chose à voir avec la vidéo que nous allons suivre. Esaïe 19 verset 16. Donc ça, c'est un chapitre prophétique. En ce jour-là, donc on avait dit quand on étudiait les prophéties relatives au retour de Jésus, que quand la Bible dit en ce jour-là, en général, ce jour-là, c'est le jour du retour, du retour du Seigneur ou la période qui précède le retour de Jésus. En ce jour-là, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées. Quand il la lèvera contre elle, la terre de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. Quiconque l'invoquera en aura peur à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. Voilà. Verset 18. En ce jour-là, il y aura cinq villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui prêteront serment par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée Aéry. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. En ce jour-là, il y aura un hôtel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. Ça, c'est ce qui m'intéresse. En ce jour-là, il y aura un hôtel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. L'Égypte, ça représente quoi? Ça peut représenter pour nous spirituellement le monde du péché et ainsi de suite. Mais bon, là, nous n'en sommes pas là. L'Égypte, dans ce texte-ci, nous savons que quand Abraham est allé vers Agar, il a eu un enfant qui s'appelle Ismaël. Et Ismaël, c'est l'ancêtre des Arabes, des musulmans. Donc ici, il est en train de nous dire que dans le pays des Arabes, c'est-à-dire que parmi les musulmans, il y aura un hôtel de l'Éternel. Donc les musulmans, dans l'approche de ce jour-là, c'est-à-dire dans l'approche du retour de Jésus, vont se tourner eux aussi vers Jésus. Et près de la frontière, un monument à l'Éternel. Là, nous sommes dans le pays, dans les pays musulmans. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage. Donc, quand nous allons commencer à voir les musulmans se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, faisons attention, ce sera un signe et un témoignage. Dans le pays d'Égypte, quand ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et qu'il leur enverra un sauveur, dont eux aussi auront le même sauveur que nous, et prendra leur partie pour les délivrer. Verset 21, L'Éternel sera connu des Égyptiens. L'Éternel sera connu des musulmans, à la fin. Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Les musulmans commenceront à se tourner vers Dieu. Ils rendront un culte avec des sacrifices et des offrandes. Ils feront des voeux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi, l'Éternel frappera les Égyptiens. Il frappera, mais il guérira. Donc, il va juger et ensuite, il va relever, comme il a fait pour son peuple Israël. Et ils se convertiront à l'Éternel. Il se laissera fléchir et les guérira. Ils se tourneront. Vous avez vu, ils se convertiront à l'Éternel. Donc, lorsqu'on voit des musulmans commencer à se tourner en masse vers l'Éternel, faisons attention, c'est également un signe fort du retour du Seigneur. Dans la vidéo que nous allons suivre tout à l'heure, c'est le témoignage. Parce que nous disons souvent que le Seigneur est le même hier aujourd'hui éternellement. C'est bien, mais nous ne mesurons pas souvent ce que nous disons. Parce que souvent, nous pensons que les témoignages que nous avons dans nos vies sont trop petits pour justifier que l'Éternel est toujours vivant. Bon, nous allons écouter des témoignages qui sont encore plus forts. Vous savez que l'Islam, c'est quelque chose qui fait partie de l'identité même des Arabes. C'est-à-dire que quand l'enfant grandit avec ça, c'est quelque chose qui est profondément ancré dans son cerveau. Donc, pour qu'un musulman se convertisse au Seigneur Jésus, il faut carrément que la puissance de Dieu même vienne enlever. Donc, ils ont besoin vraiment que le Seigneur se manifeste d'une manière exceptionnelle pour qu'il se convertisse. Et on va voir justement pour cette dame-là comment le Seigneur s'est manifesté d'une manière extraordinaire dans sa vie. Elle vit dans quel pays ? L'un des pays les plus extrémistes où on ne peut même pas admettre qu'une Bible passe au Pakistan. Elle s'est convertie sans que personne ne lui prêche l'Évangile. Parce que là où nous ne pouvons pas aller, c'est Jésus lui-même qui va faire le travail. Et on va voir que le Seigneur le fait fidèlement, priant. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci encore pour ta parole que tu nous as donnée de partager ce matin, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as beaucoup d'amour pour nous, Seigneur, et que tu es toujours là, Seigneur, pour nous rappeler, Seigneur, de nous préparer, nous rappeler, Seigneur, de réformer nos voies, nous rappeler, Seigneur, de nous répentir, de revenir à toi, Seigneur, d'avoir un cœur attaché à toi, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour ton sang précieux qui est toujours disponible parce que tu nous dis, Seigneur, dans 1 Jean 1,9, celui qui confesse ses péchés, tu es fidèle et juste, Seigneur, pour les pardonner, et ton sang, Seigneur, nous purifie de toute iniquité, Seigneur. Merci parce que nous avons cette possibilité-là, Seigneur, de toujours nous approcher, Seigneur, de toi. Éternel Dieu, je te prie encore de te révéler, Seigneur, dans ma propre vie, Seigneur, pour que je corrige tout ce qui n'est pas à ta gloire, Seigneur. Je te prie de te révéler également, Seigneur, à chacun de mes frères, à chacune de mes sœurs, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, que ton esprit saint, Seigneur, mette le doigt, Seigneur, sur ce qui ne va pas dans nos vies, Seigneur Dieu, afin que nous puissions nous préparer, Seigneur, afin que nous puissions faire des provisions d'huile, Seigneur, afin de ne pas être surpris au moment, Seigneur, où ta sonnette, Seigneur, où ta trompette va sonner, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour enlever ton église, ou au moment, Seigneur, où nous aurons à partir de cette terre à te rencontrer, Seigneur. Nous voulons préparer nos cœurs, Seigneur, à cette rencontre avec toi. Nous voulons que tu nous trouves, Seigneur, vraiment travaillant, Seigneur, attendant ce jour, Seigneur, comme le surveillant qui veille, Seigneur, pendant toute la nuit, Seigneur, pour t'attendre. Nous ne voulons pas nous aimercer.